Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va. Donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. D'accord ? Prends ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez. Alors là, nous avons quoi ? Alors là, au niveau, déjà, tout ce qui est la communication, il y a du mal. Il y a du mal. Il y a ce truc où ça ne passe pas. Arriver à aller vers les autres ou à échanger avec les autres, partager avec les autres, c'est dur. Et je pense que c'est des deux côtés. On est trop, trop, trop chez soi ou trop ce truc où à sortir de sa zone de confort ou sa zone géographique ou aller vers l'autre. Voilà. On est trop... Voilà. Il faut arriver à sortir de ça, à arriver à faire la démarche vers l'autre, tu vois. Mais si toi, de ton côté, tu ne le fais pas, l'autre, il ne le fait pas, si tu attends que l'autre, par exemple, fasse des kilomètres pour te voir ou ça dépend où vous êtes, mais si... Et puis, pareil, voilà, c'est comment vous voulez arriver, par exemple, à faire une rencontre si personne ne fait la démarche, si personne ne fait le pas vers l'autre. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un. Après, il y en a, ils sont en couple, mais c'est pareil, c'est pareil. Personne ne fait le pas vers l'autre. Un doit attendre que ça soit l'autre. Tout le monde reste sur ses positionnements. Alors, s'il y a des enfants, voilà, tout est bloqué, tout est verrouillé. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas. Alors, que vous soyez, si vous êtes célibataire, tant que, par exemple, déjà, tu ne t'ouvres pas, attention, quand on parle, s'ouvrir, c'est s'ouvrir réellement à quelqu'un. Tu vois, ou pas attendre que ça soit l'autre, toujours, qui fasse la démarche pour toi. D'accord ? Après, il y en a, ils ont des gros blocages aussi à faire des rencontres. C'est pour ces célibataires. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Il y en a, ils sont bloqués, ils sont totalement renfermés, ne serait-ce qu'à faire un kilomètre. Alors, si toi, tu es pareil, vous allez rester longtemps chez vous à attendre une rencontre. Il y en a, ils se connaissent, mais c'est pareil. Bon, il y en a, ils sont en couple, c'est encore pire. Alors, bon, tant que vous resterez comme ça, bloqué, renfermé, rien n'avancera ou rien n'évoluera dans votre vie. Voilà, il faut arriver à sortir de ces blocages. Sinon, dans le même temps, vous êtes encore comme ça pour certains. Ah, ça, parce qu'il faut, il faut s'ouvrir, il faut parler, il faut communiquer. Il faut, il faut parler à l'autre de ce que tu as envie, de ce que tu n'as pas envie, de ce que tu peux, de ce que tu ne peux pas, des projets que tu veux, que tu ne veux pas. Mais si tu ne parles pas, voilà, et voilà après. Ah, bien, vous allez rester longtemps comme ça. Vous allez rester comme ça longtemps à attendre quelque chose. Ah oui, hein, dans 20 ans, monsieur, tu es encore chez toi et mademoiselle ou madame, tu es chez toi. Ah oui, parce qu'on ne s'ouvre pas, parce qu'on ne parle pas, parce qu'on n'échange pas, parce que... Donc, tant qu'il y aura ce blocage de l'homme ou de la femme à ne pas s'ouvrir et à ne pas parler, parler, eh bien, vous allez attendre, vous allez attendre, la vérité, vous allez vraiment attendre. Donc, voilà, il faut, je ne sais pas moi, il faut s'ouvrir en amour. Il faut s'ouvrir, si tu, si, si, si tu, si, si tu, si, si tu, si, si, si tu, si, déjà, il y en a, ils sont bloqués, rien que de faire une démarche d'une rencontre, ne serait-ce que faire un kilomètre. Après, il y en a, ils se connaissent, mais c'est la même chose. Donc, vous allez rester comme ça à un moment. Donc, à un moment donné, il faut arriver au débloque, débloquer, parler, communiquer. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu ne veux pas ? Qu'est-ce que tu envisages ? Qu'est-ce que tu envisages pas ? Qu'est-ce que tu peux donner à l'autre ? Et qu'est-ce que tu ne peux pas donner à l'autre ? Mais il faut parler. Et si vous restez, toi, à la maison, dans tes blocages, isolement, renfermement, vous allez rester longtemps comme ça. Vous voyez ? Parce qu'il faut arriver à vous débloquer, il faut arriver à parler, il faut communiquer, voilà, pour que vous puissiez soit faire, si tu es vraiment célibataire, et une rencontre, il faut faire des efforts, et si c'est pareil, j'ai l'impression que ce n'est pas la joie. Donc, voilà, il faut se débloquer et ne pas rester dans l'enfermement, l'isolement. Il y a un manque réel de partage, de communication entre toi, la femme ou l'homme. Donc, puis voilà, il faut le faire, sinon, vous allez rester comme ça, tout simplement. Après, il faut voir, peut-être que ça leur convient, mais j'ai un doute quand même. J'ai un doute quand même. Voilà, et du coup, après, tiens, là, ils sont en couple. Ils sont dans un blocage avec l'homme ou la femme, un enfermement de l'un ou de l'autre. Avec des gosses, ou voilà, ça ne va pas. Des lieux de vie, voilà. Et puis, en plus, bon, ceux qui sont dans des familles où, bon, on n'est pas bien. Donc, voilà, oui, 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 monsieur, madame, vous avez des enfants, oui, monsieur, madame. Oui, mais non, non, parce que vous ne partagez rien, ni chez vous, ni avec les gosses. Les communications familiales, par exemple, monsieur avec la famille de madame, ça ne va pas. Ne serait-ce que faire un kilomètre, putain, il faut aller chez les beaux-parents, j'ai pas envie. J'ai, alors même dans les couples, ils ont du mal à parler, ils ont du mal même à faire des choses avec les enfants, etc. Donc, voilà, les couples où les familles, la communication ne passe plus, les couples entre eux, ça ne va plus, les enfants sont au milieu. Bon, alors écoutez, si c'est une famille qui ne fonctionne pas, essayez déjà peut-être de parler. Essayez de repartager des choses et en famille, essayez de vous rouvrir à la communication. Mais si vraiment ça ne va pas, il faut agir, il ne faut pas rester comme ça, de toutes les façons. Bon, et si, alors là, le problème, c'est que dans ces trucs, peut-être qu'il y en a toujours un des deux qui attendent. Peut-être que, enfin, on va savoir, peut-être qu'il va y avoir un miracle, qu'il va y avoir la naissance d'autres choses et que tout va se réouvrir entre nous, la communication, qu'on va pouvoir faire des projets, machin. Mais est-ce que l'autre veut la même chose ? Tu vois, parce que c'est ça qui est important. Parce que si vous ne partagez plus rien, que vous ne communiquez plus, monsieur, madame, vous ne partagez plus rien, même si vous n'êtes pas dans la même maison que vous appelez, c'est difficile. L'autre, il ne te calcule pas, l'autre, il ne te répond pas. Si vous ne vivez ensemble que dans la maison, c'est pareil. Attention, parce que j'ai l'impression que des deux côtés, on ne veut pas la même chose. OK ? Et il y en a, bon, il faut vous débloquer, quoi. Parce que si tu vois, par exemple, que tu es en couple avec un homme, une femme, ou, alors, les deux familles, admettons, ça ne va pas. La communication verbale est très dure. Avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est pareil. Des problèmes avec les enfants, d'accord ? Et que toi, par exemple, tu espères qu'il y a un gros changement, tu devrais vraiment essayer de parler à l'autre pour voir vraiment si ça va venir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gros problèmes. OK ? Bon. Après, pour ces couples-là, alors, ils ne parlent pas et tout, mais on peut espérer quelque chose de l'autre. C'est-à-dire que l'autre vienne vers toi, que l'autre se rapproche de nouveau de toi, que l'autre te fasse un signe, t'appelle ou te dise, mon amour, mon chéri. Bon, j'ai beaucoup réfléchi. Ah, je veux qu'on reprenne à zéro. Je veux qu'on retrouve notre famille, notre amour, d'autres fois. Mais réfléchis bien, parce que de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on n'en a pas forcément le désir, tu vois. Bon. Parce qu'il y en a un qui rêve. Ah, qui rêve. Il rêve ou elle rêve. Que le couple se débloque. Que le recouple, que le couple reparle ensemble. Que l'on reparte sur de bonnes bases. Mais l'autre ne le veut pas. D'accord ? L'autre ne le veut pas. Donc. Donc, il y en a un qui doit vivre dans le passé. Mais l'autre, qui a déjà l'esprit très loin. Donc, le problème, c'est qu'il y en a un qui veut récupérer l'autre. Mais l'autre ne veut plus. Donc, il faudrait peut-être que vous arriviez à parler de ces problèmes. parce que c'est clair pour moi qu'il y en a un des deux qui souhaite que le couple reparte. Mais l'autre ne le veut plus. D'accord ? Donc, si tu espères qu'il y en a un des deux qui... Qui... Comment dire ? Qu'au fil du temps, Ok ? Les choses ont changé. Dans une relation. Au fil du temps, on n'en a plus envie. Pour moi, il est clair et net. Et il y en a un des deux qui espère retrouver ceux-là. Mais ça ne reviendra pas. Dans certains couples. Et il y en a qui attendent. Ils se disent, peut-être que tout va s'écrouler. Peut-être qu'on peut sauver quelque chose. Mais pour certains, ça n'arrivera pas. Voilà. Alors, du coup, je t'explique. Comme ils sont comme ça. Pour certains, ils sont... Ou ils essayent d'aller sur une autre rencontre. De discuter avec d'autres hommes ou femmes. Tu vois ? En se disant, ma femme, peut-être que si je peux récupérer, me réconcilier avec mon mari ou ma femme. Bon. Bon. Tant pis, ce n'est pas grave. L'autre payera les pots cassés. Voilà le mental de certains hommes ou femmes. D'accord ? Quand en plus, ils ne te parlent plus ou qu'ils se rendent fermés. Mais sachez que vous allez... Parce que je vous explique. Votre couple ne repartira pas sur le love story. D'accord ? Votre couple ne repartira pas sur... Love story. Mon amour, je t'aime. Viens, on part en congé, en vacances. Non. Ton couple est mort. D'accord ? Mais n'oublie pas que si tu vas sur d'autres rencontres alors que tu es dans cette situation. Un jour ou l'autre, tu vas avoir un échec émate inversé. Ton couple, tu vas divorcer ou tu vas te séparer. Mais attention quand tu vas retourner vers l'autre personne. Que elle ou lui ne se referme pas sur toi. D'accord ? Parce qu'il y a ce truc du cadeau. D'accord ? Du cadeau. C'est-à-dire l'homme, la femme qui est en couple. Mais bon... On est mi-figue, mi-raisin. C'est le couple de merde qui va plus bien, tu vois. Et il y en a toujours un, bien sûr, qui espère que... Allez, ça reparte comme au début. Lors du premier rendez-vous. Tu vois ? Le truc romantique. Voyez ? Où on repart sur les bases nouvelles et fraîches. Mais non. Non. Sache que ça ne va pas repartir sur des bases fraîches. Ok ? Et que, comme je t'ai expliqué, comme ça ne va plus dans leur couple, hein, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font ? En attendant, ils peuvent aller parler avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Bon. Et qui, par exemple, ces gens peuvent espérer, si tu veux, qu'il y ait des choses qui évoluent entre l'homme et la femme. Attention. Mais si jamais... Si jamais... Si jamais... Si jamais... Celui qui se dit, peut-être que je vais pouvoir sauver ma relation ou que l'autre fait un petit geste en arrière qui fait penser que... Ah ben... Toi, on te vire, quoi. Ou le truc te passe sous le nez. Tu vois ce que je veux dire, hein ? Bien sûr. Puis alors, attendez, hein. Il y en a qui vont toujours dire, Ah, tu sais... Je sais pas, je... 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 Il y a ce truc aussi de renfermement, de choses où il y a sûrement des mensonges, hein. Où on ment à propos de sa santé. Bon, on joue un peu double jeu, machin. Où, bon, on est un peu entre les deux, tu vois. Entre, par exemple, le conjoint qui te calcule pas et puis, par exemple, toi. Donc, on est un peu à se dire, Bon, si ça... Si, vraiment, mon couple s'effondre, bon, ben, je commence ma nouvelle, vraiment relation avec, ben, l'homme ou la femme. Tu vois. Donc, on est un peu, voilà, sur les deux plans. On est un peu en attente ou sur le qui-vive. Bon, où on le sera, tu vois. Bon, voilà. Bon, bon, on se dit, ben, peut-être que si tout s'écroule, là, bon, ben, je vais aller sur une... La nouvelle relation ou une nouvelle rencontre, ouais, parce que de toute façon, je sais très bien qu'avec lui ou elle, lui ou elle attendra que ça, on va m'ouvrir la porte. Je sais que cet homme ou cette femme n'attendra que ça. Bon, voilà. Ce genre de choses, hein. Et puis, après, intérieurement, bon, ben, tu as l'homme ou la femme qui sait très bien qu'on attend quelque chose, qu'il est, lui ou elle, très renfermé, qui a un gros problème dans son couple. Mais bon, on est sur le truc, on ne sait pas quoi faire. Donc, on est un peu en fait, sur une double famille. Enfin, c'est un peu imagé, mais il y a deux personnes. Donc, un peu les deux correspondances. On se dit, ah, ben, je vais voir si tout s'effondre dans mon couple. Bon, ben, je commence une nouvelle relation avec un autre homme ou une autre femme. Bon, et ça, intérieurement, ils le savent. Mais ils ne viendront pas te le dire, tu vois. Intérieurement aussi, ces hommes ou ces femmes savent que que l'homme ou la femme avec qui on partage quelque chose, bon, c'est très bien que l'autre, au fil du temps, et bon, de toute façon, il n'y a pas d'amour, il n'y en a plus. Bon, on sait très bien, en plus, qu'il y en a un des deux qui était plus intéressé par ce que lui ou elle pouvait lui apporter que par rapport au sentiment. De toute façon, monsieur, madame, un des deux le sait très bien parce qu'au niveau de la gestation et de la fécondité que peut te rapporter cet homme de la fécondité et de tout ce que tu as pu construire dans la maison avec cet homme ou par exemple cette femme, de toute façon, il y en a un des deux qui le sait très bien. D'accord ? Voilà. C'est très bien que de toute façon, tu n'auras jamais ce que tu veux à l'intérieur de toi de cet homme ou de cette femme. Tu vois ? De toute façon, c'est très, très différent. Très, très différent. D'accord ? Voilà. Parce que c'est comme si des croisements de vie. C'est-à-dire que, bon, tu rencontres un homme ou une femme mais qui intérieurement, c'est pas ce que tu attendais. C'est pas ce que tu voulais. Tu sais très bien qu'avec ce genre d'homme ou de femme, de toute façon, c'est l'écroulement assuré chez toi. De toute façon, tu peux en être déjà là. Tu sais très bien que de toute façon, tu es avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas du tout les mêmes visions au niveau d'une relation et ce que vous pouvez vous apporter à deux. Tu sais très bien aussi qu'il y en a un des deux qui t'empêchera toujours d'avancer et de progresser dans ta vie. mais ça, tu le sais. Mais après, bon, il faut aussi percuter, quoi. Parce que tant qu'on ne percute pas, il faut percuter le cerveau, quoi. Bon, après, voilà, c'est un travail à faire intérieurement, OK, à comprendre qu'il y en a, voilà, il y en a qui sont, par exemple, en couple avec des hommes ou des femmes, voilà, qui, bon, ils sont déjà casés, machin, mais que c'est la chute libre dans ces couples, il n'y a plus de communication. Mais, je ne sais pas, c'est comme si certains attendaient vraiment l'effondrement du couple pour faire des choix dans leur vie. Vous voyez ? Voilà. Et pourtant, c'est vraiment l'échec. L'échec, ils ne parlent plus, ils ne partagent plus rien au niveau des deux familles, ils se tirent la gueule. Voilà, les familles souhaitent le mal de l'un et de l'autre. Mais non, bon, on attend et on se dit peut-être qu'on pourra avoir, malgré tout, une chance, une opportunité, peut-être, de rattraper le couple. Mais non, mais non, mais non, mais non, il n'y aura pas une chance de rattraper ton couple. Non, c'est fini, parce que il y a ce truc où vous êtes trop différent de famille, totalement opposé. On parle aussi des deux côtés quand même, de choses ou de manque de sincérité des deux côtés. Il y a quand même ce truc de double jeu familial et puis des couples. Bon, donc, c'est des trucs, des relations où on a mal, où les fondations de ces couples ont été mal faites, il n'y avait pas de sincérité rien que quand ils se sont connus. Bon, forcément, un jour, il y a l'échec et l'effondrement de tout. c'est pas plus compliqué que ça. Bon, en plus, alors attendez, quand par exemple, il y a des disputes que par exemple, il y a l'homme ou la femme qui attaque, mettons, qui attaque l'homme, ah ben l'homme, il se renferme. Tu vois, il se renferme. Il répond pas, il laisse faire, tu vois. Il préfère peut-être même aller, il va au boulot, il préfère aller travailler, il laisse les choses s'écouler avec la femme. Mais ça peut être l'inverse aussi, tu vois. Ça peut être aussi la femme qui a ses problèmes avec un homme, tu vois. Et que, bon ben, il laisse, il laisse, voilà. il peut avoir par exemple aussi l'homme ou la femme qui fait, qui arrête pas aussi de parler, qui fait des reproches à propos des gosses. Tu vois. Mais l'autre, il répond pas. Tu vois, il est plutôt renfermé, il fait sa petite vie, etc, etc. Tu vois, voilà, il n'y a plus de protégé, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Bon. Voilà. Et même au niveau des couples, c'est pareil. Voilà. il y en a un qui n'arrête pas de dire oui, on ne partage plus rien. On ne partage plus rien, on ne sort plus ensemble, on ne fait plus de voyage ensemble. Tu fais ta vie de ton côté, tu ne me calcules plus. Il y a aussi un des deux qui n'arrête pas aussi de dire oui, mais tu as toujours des problèmes, tu es toujours malade, hépatati, ça ne va pas, etc. Voilà. Des reproches aussi sur l'autre. Oui, de toute façon, tu es toujours au boulot, tu ne t'occupes pas de moi ou des gosses, de la famille. Enfin, voilà, c'est... Et bon, il y en a toujours un des deux qui ne répond pas, qui sera à me ferme, etc. Bon. Voilà. Donc, bon, ça ne peut pas marcher. D'accord ? Puis, il y en a toujours un des deux aussi qui juge l'autre très sévèrement. L'autre, il se renferme, il ne répond pas. L'autre, en plus, ça y va fort parce que ça fait toujours culpabiliser le même côté de la famille. Bon, on rend toujours, on parle toujours des mêmes choses, de la famille de l'autre, du travail de l'autre, des choses aussi qui se passent à la maison. Oui, toi, qu'est-ce que tu t'en fous ? Tu as un bon boulot, tu es super accompli, tu t'en fous de moi, de ma santé, tu t'en fous des gosses, de l'homme ou de la femme, tu vois, mais voilà, ça ne va jamais, en fait. c'est des couples qui, des histoires qui ne peuvent pas marcher, ils parlent pas, ils ne communiquent pas, c'est des couples qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas en balance parce que il y en a un qui n'assume pas, c'est-à-dire que quand l'autre attaque, l'autre, il s'isole, il n'affronte pas. de toute façon, il ou elle ne fait pas le poids. Donc, voilà, lui ou elle ne fait pas le poids contre l'homme ou la femme, de toute façon. Alors qu'il y en a un, alors attendez, parce qu'en plus, dans ce genre de relation, parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont plus accomplies que des hommes aussi, il ne faut pas croire. Oui, il y a des femmes qui sont plus guerrières, plus victorieuses que des hommes. Puis il y en a, ils ont du mal aussi avec ça. Tu vois, à accepter, par exemple, que l'homme, la femme, admettons, va être plus élevée que l'homme. Il y en a, ils ont du mal avec ça. Il y en a, voilà, parce qu'il faut pas croire, pas toutes les femmes sont à la maison, au fourneau H24. Tu vois, alors après, il peut y avoir aussi ce genre de problème. Tu vois, parce qu'il y a des femmes qui sont assez accomplies professionnellement autant que des hommes ou qui le veulent. Après, bon, il peut y avoir ce genre de conflit dans certains couples. Tu vois, parce que par exemple, l'homme ne va pas supporter que sa femme, bon, réussisse mieux que lui. ou alors, bon, en tout cas, il y a ce truc aussi qui peut être inversé. Tu vois, ou par exemple, l'homme ne va pas supporter que la femme lui dise les quatre vérités. Tu vois, oui, non, mais sans moi, tu n'es rien. J'ai un meilleur boulot que toi. La maison ou l'apart est à moi. Tu es toujours malade. Tu as toujours des problèmes. Bon, ça peut être inversé aussi. ça peut. et que, bon, le problème, c'est qu'il faut arriver aussi à l'intérieur de soi-même à comprendre, en fait, aussi, pourquoi, pourquoi certains arrivent, si vous voulez, à des divorces. Pourquoi, pourquoi ça ne va pas dans ces couples parce que, bon, le problème, c'est qu'il y en a toujours un des deux qui fait plus que l'autre aussi. tu vois ? Donc après, forcément, il y en a un des deux qui en a marre de l'autre, tu vois ? Donc forcément, quand c'est toujours les mêmes qui sont les piliers et qui font tourner la marmite à la maison et que l'autre, il ne faut rien et qu'en plus, lui ou elle ne l'assume pas, bon, au bout d'un moment, il y en a qui en ont marre aussi, de choix, parce que, parce qu'il y en a, ils cachent tout ça, ils cachent tout ça, ils ne vont pas, voilà, ils cachent tout ça, ils ne vont pas dire, oui, oui, c'est vrai, même à des personnes extérieures, ils ne vont pas dire, oui, c'est vrai, c'est moi qui suis en tort, c'est moi qui suis un gros loser, une grosse loseuse, c'est lui ou elle qui fait tourner la marmite, moi je suis un gros instable de la vie en réalité, je n'assume rien, je ne prends aucune responsabilité à la maison, moi, 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 je plane, moi, bon, je suis instable sentimentalement, voilà, vous voyez ce que je veux dire, bon, au bout d'un moment, bon, ça part en cacahuète, quoi, parce que, bon, en plus, il y a les tromperies de l'autre, les trahisons de l'autre, bon, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça commence à travailler tout ça, tu vois, tout doux, tout doux, les tromperies, les trahisons de l'homme ou de la femme, trahisons, trahisons familiales, mais on n'en parle pas, on préfère faire l'autruche, parce qu'on ne va pas assumer, après, il y a les trahisons sentimentales aussi, aussi, bon, mais, ce n'est pas la première fois pour certains, mais, ils n'assument pas tout ça, donc, ils n'assument pas, pas dire, oui, moi, j'ai trompé, j'ai trompé des personnes de ma famille, c'est moi qui suis responsable de tout, je suis, je suis vraiment une pouf, poufiasse, ou je suis vraiment, tu vois, donc, en fait, bon, en général, c'est, c'est, c'est le truc où, bon, on n'assume pas, les trahisons, les tromperies, on a peur, on se méfie, on sait que ça pue, que le vent tourne, bon, il y a eu des choses aussi dans un passé, je pense qu'il y a dans un passé pas forcément lointain, il y a eu déjà ce genre de tromperies et de trahison familiale, couple, à la maison, des choses qui peuvent être liées aussi au travail, et là, il y a ce truc-là qui pue, qui pue, et ça va recommencer, ça va recommencer, donc, il y a le carrefour de vie, si vous voulez, dans ces familles, dans ces couples, dans toutes les correspondances qu'on a entre le travail, les relations sentimentales, où on sent que, on peut avoir un effondrement de vie, et que là, bon, on est mal, on est mal, et que, des deux côtés, ces personnes qui, alors, il y en a, ils sont très honnêtes, attention, derrière, il y a toujours l'autre qui trompe, de toute façon, et que là, alors, tu as la personne qui trompe, qui doit trouver des solutions, tu vois, afin de ne pas avoir un écroulement dans sa vie professionnelle, familiale, ou couple, tu vois, voilà, et d'autre côté, tu as l'autre, tu as quelqu'un qui, qui n'est pas bien, qui se pose des questions, qui se dit, hum, je sens que, il y a un truc qui pue là, qu'on me trompe et qu'on me retrahit, ça recommence. Donc là, si vous voulez, je vois, deux, trois personnes, au minimum, qui, tout le monde va vouloir trouver ses propres solutions à son avantage. Hum, 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 et là, quand on parle, c'est vraiment, ça touche tout, le travail, la vie familiale, des relations sentimentales. Ah, ouais. Alors, tu as ceux qui, hum, qui sont dans l'attente d'une rencontre ou qui ont quelqu'un, ouais, mais qui se disent, ouais, mais je me demande, franchement, pourquoi il est si isolé, pourquoi, pourquoi il ne parle pas, peut-être qu'il me trompe, qu'il me travaille, peut-être qu'il a quelqu'un, il me trompe au travail, ou alors, ou alors il a quelqu'un, il a une famille, il me trompe, machin. Mais des fois, c'est vrai. Alors, l'autre qui est trompé derrière, se dit, oh là là, il doit encore me tromper, ou me trahir, oh, je le sens. Donc, celui qui est trompé, réellement, dans l'histoire, et en plus, toi, tu es trompé aussi, parce que, voilà. Alors, la personne, je t'explique. toi, tu vas, par exemple, tu rencontres quelqu'un, message que, il y a le risque, toujours, que tu tombes sur quelqu'un, qui est déjà, quelqu'un en salut. Alors, toi, tu es trompé, l'autre, il y a quelqu'un d'autre, qui est trompé aussi, et puis, celui qui sait qu'il trompe, lui, l'homme ou la femme, sait qu'il ou elle trompe. Donc, voilà. Et là, tout le monde se dit, oh, punaise. Tout le monde, putain. Alors, celui ou celle, qui se pose la question, qui n'est pas au courant, que l'autre a quelqu'un d'autre, dont ça vient, mettons, l'autre, lui ou elle, se dit, putain, est-ce qu'il me trompe ou pas ? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ou pas ? Mais, alors, toi, déjà, tu vas te dire, putain, il ne faut plus que je répète les schémas du passé, ce n'est pas bon et tout. Moi, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui me trompe, quelqu'un tout en je doute et tout. Bon, bref, toi, alors, tu vas vouloir pas répéter les mêmes choses, donc, tu vas vouloir trouver des solutions parce que toi, tu as envie de quelqu'un avec qui tu, quelqu'un qui t'aime sincèrement et pas quelqu'un qui te trompe attire la roue d'eau. Celui qui est derrière et qui trompe réellement de toute façon, quelqu'un, là, il se dit, il ou elle, oh, putain, je suis dans la merde. je crois que, oh là là, lui ou elle, lui ou elle va se douter que je le trompe, que je la trompe, j'ai quelqu'un d'autre, putain, c'est la merde. Mais derrière ça, on trompe aussi quelqu'un d'autre avec qui on est. Je ne sais pas si vous me suivez. Et que même la personne derrière se dit, putain, je suis sûr qu'il recommence à me tromper ou à me trahir avec une autre femme ou un autre homme. et l'autre derrière aussi de trouver ses solutions. Donc, en gros, toi, admettons, tu es célibataire, tu commences à discuter avec quelqu'un, tu vas dire, putain, j'ai l'impression qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais il ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Celui et, alors, tout le monde, en fait, voilà, il n'y a que toi qui n'est pas trompé. Mais bon, mais comme en réalité, la personne est déjà avec quelqu'un, bon, l'autre va dire, putain, mais tu m'as fait go, attirer une salope parce qu'en gros, oui, mais toi, tu ne le savais pas. Tu vois ce que je veux dire, tu n'y es pour rien. Mais ça trompe et ça trompe et ça trompe. Bon, et que tout le monde, là, veut trouver ses propres solutions et surtout celui qui est il ou elle qui est dans la merde. Bon, bon, en tout cas, toi, en tant que femme, toi, tout ça, ça ne t'intéresse pas, tu vois. J'ai pas envie d'être avec un homme qui t'a trompé, une femme qui t'a trompé. Tu n'as plus envie de ça. Donc, toi, toi, ce que tu fais, toi, tu laisses parce que je pense que tu l'as déjà passé, ce truc. Donc, toi, tu n'as plus envie de ça en tant que femme. Donc, toi, on parle des changements qui vont arriver dans ta vie. Toi, j'ai une ouverture. Par contre, derrière, il y en a, bon, je vais t'expliquer. Donc, bon, toi, tu ne veux pas qu'on te trompe. Tu ne veux pas être avec un homme qui te trahit ou qui te trompe en allant au boulot ou qui va sur les réseaux, qu'il faut toujours que tu le surveilles, voir ce qu'il ou elle fait. Tu vois, tu veux, non, c'est bon. Donc, toi, je pense que tu vas prendre les décisions, en fait, qu'il faut dans ta vie. Tu ne veux pas d'un homme ou d'une femme instable, tu vois. Tu veux être avec quelqu'un d'équilibré, tu vois. Tu veux quelqu'un aussi qui, si par exemple, vous avez des discussions, je ne sais pas, que vous vous rencontrez, que vous allez boire un verre ensemble ou même que ça évolue, que tu vas chez lui, tu vas chez elle ou que même après, il y a des changements et que vous vivez ensemble. Toi, tu veux quelqu'un qui assume, tu vois, qui assume les choses. Quelqu'un avec qui, voilà, vous pouvez discuter, même s'il y a des difficultés, mais pas quelqu'un qui va te poignarder dans le dos, en fait. Voilà ce que tu veux. En plus, bon, il y en a, ils sentent tout ça. Donc, il faut faire attention parce qu'il y en a, de toute façon, ils ont beaucoup de ressentis et que s'il y a des trahisons ou des tromperies, ils le savent. bon, alors là, moi, par exemple, toi, en tant que femme, je pense que tu as déjà été trompé et trahi par des hommes, voilà. Tu as été trompé et trahi par des hommes pour leur descendance, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils t'ont laissé tomber parce qu'ils ont trouvé mieux. Bon, déjà, bon, bon, il y a des hommes qui n'ont pas de figure et qui, voilà, s'ils voient des intérêts, ils te laissent tomber. Il y en a, il faut savoir qu'ils sont comme ça. D'accord ? Bon. Voilà. Des hommes qui ne discutent pas, des hommes qui s'éloignent, des hommes qui sont enfermés, des hommes qui trompent leurs copines ou leurs femmes, des hommes qui jouent à des parties d'échecs, qui peuvent même avoir des liaisons au travail. qui trompent et qui savent, ils savent qu'ils ont trompé et trompé, qu'ils ont eu des relations extra-conjugales dans un passé proche ou un thème. Ça, alors, ça, c'est sûr. Et là, il y a ce truc où il y a des hommes qui, pour moi, ont peur. On peur de... j'ai l'impression que quelqu'un que quelqu'un que l'on connaît s'en aperçoive ou le sache. OK ? Alors, concernant ces hommes qui, moi, je vous dis, ont trompé et trahi des femmes, bon, bon, ben là, ils sont un peu le cul entre deux chaises parce que, pour moi, ils ont trompé et trahi des femmes. Et que là, bon, peut-être, parce que, voilà, on joue, on joue, mais un jour, tu payes. Donc là, c'est le truc où ils le savent. Ils vont essayer de rattraper le truc, essayer de trouver des solutions par rapport à la problématique en essayant, peut-être, de négocier avec une ou des femmes. Ils vont essayer, peut-être, de... de négocier, de trouver un arrangement avec certaines femmes, mais bon. Donc après, on parle de ces hommes, de ces hommes qui trompent et qui trahissent. Alors, ils peuvent avoir trompé et trahi des femmes qui sont à distance d'eux. Voilà, ou alors, il y a des trucs, on trahit, on trompe, et après, bon, on essaye de trouver une solution pour qu'elles prennent de la distance ou qu'elles bougent, elles y migrent, des choses comme ça. Tu vois ? Bon, le problème, c'est que, attention, il y en a, ils pensent qu'on va trouver un accord, mais attention, vous pouvez avoir des surprises d'une ou des femmes. Voilà. Et que, moi, concernant ces hommes et des tromperies sexuelles avec certaines femmes dans un passé lointain ou pas forcément lointain, en plus avec des femmes qui ont une... où il n'y a pas eu d'amour, pas de sentiment et du tout, des femmes qui, pour moi, pouvaient espérer avoir un changement au niveau social, grimper d'une échelle ou des choses comme ça avec ce genre d'hommes. Non. Non, je pense que ces hommes, ça ne les intéresse pas. D'accord ? C'est pas... Ils n'ont pas envie de se marier avec. D'accord ? Ou de faire des alliances, vivre ensemble. Non. 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 Ils n'ont pas envie. Donc, il est fort possible que ces femmes, il y en a plusieurs qui peuvent même parler entre elles, entre elles, de ça. De ça. Ouais. Et que, peut-être que, par contre, là, par contre, peut-être qu'il a certaines vues sur une femme. Tu vois ? Et que, du coup, bon, ben, lui, par exemple, il a pu... il a pu, par exemple, vendre du rêve ou faire espérer des ouvertures à certaines femmes. Voilà. Et que, bon, au final, bon, c'est plutôt le truc. Ouais, bon, on se sépare. Attends, on trouve une solution, un accord, machin. Ouais, vas-y, allez, prends tes distances. Parce que, tu comprends, moi, je veux faire des changements dans ma vie avec une autre. Bon, on essaye de parler, bon, avec les bonnes femmes, ou une, plusieurs. Mais, attention, parce que, moi, je vois quand même, je vois quand même que, comme il va y avoir ou on va vouloir faire certains changements avec une femme, j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, comment vous dire... Bon, parce qu'en fait, on ne peut pas se projeter avec tout le monde. On ne peut pas... On parle qu'avec le temps, bon, il a pu avoir, si vous voulez, un décalage. C'est-à-dire, entre des choses... Entre, par exemple, l'homme, l'homme qui a pu tromper et trahir quelqu'un de cœur, tu vois, et que, bon, il a pu aussi, après, bon, certes, avoir une instabilité à un moment donné dans la vie de certains hommes ou femmes, il va avoir quand même un côté serpent, etc. Et puis, peut-être que, je dis ça, je ne dis rien, au niveau de la projection, peut-être qu'il y a eu certains changements où on a pu réellement, par la suite, se projeter avec la femme ou l'homme. Mais en tout cas, avec certaines, non. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes avec ça aussi. Voilà, l'homme qui, par exemple, a trompé, voilà, je vois qu'il a eu, dans un passé, comme je dis, au présent, bon, il a eu des relations, des choses avec des femmes, voilà, qui, ou au niveau, au niveau d'évoluer, d'évoluer vraiment sur un changement avec certaines, ça n'a pas dû se passer comme ces femmes devaient le souhaiter. Donc, voilà. Donc, du coup, je vois que il y a ce truc où on ne va plus savoir quoi faire parce que c'est très cool. compliqué. Bon, ben voilà, on a j'ai le sexe et que, moi, pour moi, je vois ces hommes qui, pour moi, je te dis, ont eu des rapports charnels avec certaines femmes. Voilà. Mais, pour moi, on ne se projetait pas, vraiment, on ne se projetait pas, en fait, sur un long terme. Pour moi, on ne se positionnait pas, voilà, sur, vas-y, je t'emmène à la mairie et on se marie. Voilà, il n'y avait pas l'amour. c'était, 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 c'était un truc, vas-y, comment te dire. Eh, voilà, le truc qui arrive, l'occasion, on est un peu entre-deux dans sa vie, on ne sait pas où on va. Bon, ben alors, oui, oui, des rapports sexuels, mais, ce n'est pas le truc où on s'imagine, il n'y a pas les sentiments. Voilà, il n'y a pas les sentiments et que, bon, on retarde, on retarde, mais on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas être avec ses femmes ou ses infirmières. Il y a, c'est quelqu'un d'autre qu'on veut. Bon, voilà, c'est tout. Et que le problème, c'est qu'il y a toujours l'effet boomerang. Alors, tu pètes chaud. Si par exemple, en tant qu'homme ou femme, je ne sais pas, tu as été instable, d'accord, instable sentimentalement, que, par exemple, tu as eu beaucoup de liaisons avec des hommes ou de femmes sans te projeter sur un mariage, un paxe, etc., tôt ou tard, tu as le boomerang et ça te revient, en fait. Donc, même si, par exemple, après, tu veux, oui, vraiment te poser et construire avec un homme ou une femme, souvent, les choses reviennent du passé. D'accord ? Et même si, après, tu es posé, tranquille, voilà, et que tu veux vraiment t'engager avec un homme ou une femme, les choses reviennent tôt ou tard. Voilà. Donc, si, par exemple, tu as eu des relations avec des hommes ou des femmes, mais que tu ne te projetais pas sur du long terme avec, et que tu as pris la décision de quitter ces hommes ou ces femmes qui peuvent l'avoir mal pris parce qu'après, tu veux t'engager avec quelqu'un de sérieux, ça peut te retourner dans le visage. Tu vois ? Et le problème, c'est que ça peut te revenir. Tu vois ? Te revenir et te retarder parce que tu as eu des liaisons avec des hommes ou des femmes, mais c'est des choses qui se sont déjà passées. et que maintenant, si, par exemple, tu veux vraiment être tranquille avec un homme ou une femme, le problème, c'est que tu as tous ces hommes ou toutes ces femmes derrière et tu as le cul entre deux chaises et que tu dois arriver à régler tout cela pour pouvoir... pour pouvoir... Bon, ben... avancer ou avec quelqu'un ou qui est déjà là ou sur une nouvelle rencontre. Clairement. Clairement. Parce que n'oublie pas la jalousie d'hommes ou de femmes. Ah ben oui. Ah ben ouais. Non, parce qu'il ne faut pas croire. Quand, par exemple, tu as des relations mais en plus, il n'y a pas d'amour. C'est le truc vas-y, on couche avec, on couche avec, un petit coup vite fait. Hein, voilà. Et puis que d'un coup, par exemple, il te tombe la bonne personne et que d'un coup, tu dis, ouais, non, mais écoute, on va prendre nos distances. On va discuter, mais écoute, sache que entre moi et toi, il n'y aura rien, quoi. Je... Non, non. Ben, vas-y, tu vas voir comment ça va se passer si ces hommes ou ces femmes vont te lâcher aussi facilement. Et du coup, ben là, tu as la belle brochette. Tu as la belle brochette et qu'il y a toute la jalousie. après, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Mais voilà, parce que... Parce que on espérait s'engager avec l'homme ou la femme. Tout simplement. Donc voilà, je vous fais de gros bébés et je vous dis à très vite. Bye bye.